Bonjour, nous voici au cœur de la Sorbonne. Je vous accueille ici pour vous parler du projet Oresme, porté conjointement par l'Abyss et le LAMOP, avec le soutien financier de la région Île-de-France. Ce projet vise à réunir les sources disponibles autour de l'histoire de l'Université de Paris, des écoles et collèges parisiens entre 1200 et 1600, et ce, qu'elles soient issues du monde documentaire, archivistique ou scientifique. Ce portail réunira virtuellement les archives conservées, entre autres, aux archives nationales, à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, ainsi qu'à la Bibliothèque interuniversitaire de Santé. S'y ajoutera la création d'un référentiel des personnes physiques ayant gravité autour de l'Université de Paris, ainsi qu'un répertoire des manuscrits attribués à ces personnes. La prosopographie est au cœur de ce projet. L'étude des noms est décisive pour retracer l'histoire des hommes et des femmes. En effet, avant 1600, l'usage du nom n'est pas fixé. Et c'est à travers l'étude du nom que nous pourrons, à travers ce portail, lier des données archivistiques à des données issues d'un travail documentaire et scientifique. C'est pourquoi la journée d'études qui se tiendra le 26 novembre 2021 posera la question de la réconciliation des données entre les mondes documentaires, archivistiques et scientifiques. L'histoire de l'université, des écoles et collèges parisiens au Moyen-Âge est complexe. Elle est le fruit d'un brassage intellectuel, culturel, social et géographique. C'est aussi cela que le projet Oresme souhaite mettre en avant, en soutenant la recherche et en valorisant des collections patrimoniales insoupçonnées du grand public. Je vous invite à venir découvrir des documents exceptionnels qui mettront en lumière l'importance du projet Oresme. La charte de fondation de l'université, donnée en 1215, montre qu'elle est un organe important. La faculté des arts, dont les archives sont conservées à la Bibliothèque de la Sorbonne, est elle-même divisée en quatre nations. Ces nations permettent aux étudiants d'origines géographiques diverses de se retrouver. A l'époque, les collèges, comme celui de Robert de Sorbonne, qui deviendra la Sorbonne, sont fondés pour porter assistance aux étudiants les plus pauvres. Au fur et à mesure, se développe même un système encore bien connu des étudiants contemporains, les bourses. Dans ce monde médiéval, les femmes ont le droit d'enseigner dans des écoles destinées aux jeunes filles. Le chantre de la cathédrale de Paris délivre des provisions pour charges de maîtres et de maîtresses, sans distinction de genre. Le monde médiéval est également contestataire. La première grève débute en 1229. Annoncée pour six ans, elle n'aura finalement duré que deux ans. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter le 26 novembre et à nous suivre sur le carnet de projets dont l'adresse s'affiche en bas de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada